Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui je vais répondre à la question est-ce que le pervers narcissique peut être un artiste ? Donc c'est une question qui m'a souvent été posée, donc je me dis que ce serait bien maintenant que j'y réponde effectivement parce qu'elle devient, elle revient régulièrement, donc elle devient assez régulière sur la chaîne niveau des commentaires et donc c'est pour ça que je me dis que je vais répondre à cette question est-ce que le pervers narcissique peut être un artiste ? Alors il faut bien comprendre que les pervers narcissiques ont assez peu d'humour, ont assez peu de créativité en tant que tel alors c'est quoi la créativité ? C'est vraiment créer quelque chose à partir d'éléments anciens, créer quelque chose de nouveau c'est-à-dire assembler des choses qui existent pour en faire quelque chose d'inventif, de créatif, de différent en fait donc ce que le pervers narcissique ne sait pas faire c'est bien ça, c'est créer, inventer cependant ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas recopier des oeuvres, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas piquer des idées aux autres et c'est généralement comme ça qu'il fonctionne effectivement, les pervers narcissiques ne savent pas faire autre chose que recopier et donc du coup vont se faire passer pour artistes, vont essayer de donner l'illusion qu'ils ont justement une intériorité parce que c'est justement ça que l'on attribue aux artistes, c'est une originalité, donc une intériorité, donc une personnalité et vous le savez, c'est le problème des pervers narcissiques, ils sont obligés de copier quelqu'un pourquoi ? Parce qu'à la base il n'y a pas de personnalité, ils ne savent pas vous dire qui ils sont ils se décalquent sur d'autres personnes, sur une autre personne en particulier particulièrement évidemment les victimes choisies et donc les personnes qui sont les plus riches aussi alors évidemment s'ils font ça c'est parce que ça leur apporte un avantage c'est justement l'attrait que les autres vont avoir pour eux vient en fait non pas d'eux-mêmes mais du miroir qu'ils renvoient à cette personne donc évidemment on tombe facilement amoureux de soi-même je dirais c'est un petit peu égocentrique comme mécanisme mais on ne s'en rend pas toujours compte, on se dit ah j'ai trouvé quelqu'un qui est comme moi et donc ça nous rassure déjà parce qu'on est familiarisé avec ça et donc en fait ce qu'on ne comprend pas c'est que le pervers narcissique ou la perverse narcissique a passé tout un moment à récolter toute une série d'infos sur nous et ça peut être justement une capacité artistique aussi si par exemple nous sommes quelqu'un qui avons l'habitude de créer quelque chose de nos mains ils vont faire quelque chose de semblable ou ils vont copier quelqu'un d'autre pour justement nous appâter et c'est assez courant chez les pervers narcissiques donc c'est à dire que sans aucun état d'âme ils vont prendre le travail de quelqu'un d'autre pour dire clairement que ça vient d'eux donc ça c'est assez typique des pervers narcissiques c'est pour ça que beaucoup de personnes se disent si c'est un artiste ça peut pas être un pervers narcissique attention attention ce n'est pas vrai un pervers narcissique peut tout à fait se faire passer pour un artiste comme il peut se faire passer pour un zéro comme il peut se faire passer pour quelqu'un qui a une intériorité mais évidemment il y aura toujours quelque chose qui cloche il y aura toujours quelque chose qui va être repérable et bien forcément on va pas le repérer nécessairement au tout début parce qu'ils sont quand même doués aussi pour se fondre dans le décor je dirais pour justement paraître super super gentil voire trop extrêmement trop plus complimentant par exemple extrêmement trop dans la pseudo bienveillance justement ou dans une politesse extrême, une prévenance extrême et justement est-ce que les artistes sont comme ça alors ils peuvent aussi montrer une certaine hargne que l'on peut prendre pour un côté révolté qui ressemble au côté révolté des surdoués mais il faut faire attention à ne pas se laisser avoir à ce niveau là parce que effectivement c'est pas parce que vous êtes révolté que vous êtes nécessairement non respectueux donc la différence entre un zèbre qui est révolté par exemple qui est donc plutôt en révolte par rapport au monde, à la société etc va être quand même respectueux peut vous motiver les foules et peut être super passionné ça va être un discours super trempé aussi super carré parfois à certains moments parce qu'il y a une grande force de caractère derrière et il y a une grande force de motivation aussi derrière mais la différence avec un pervenant psych c'est le pervenant psych qui va faire ça pour écraser les autres pour montrer qui il est plus fort, qui il connait mieux et à un moment donné ils vont vous dire justement tu n'es pas capable de ça, tu ne sais pas, toi tais-toi, c'est moi qui parle donc vraiment prendre toute la place dans la conversation à un moment donné et donc là on va voir tout d'un coup une autre personne et justement cet art là qui a été volé peut aussi masquer autre chose peut masquer une colère profonde et justement ils vont se standardiser si vous voulez énormément donc ils sont capables vraiment de reproduire au millimètre près parce qu'ils sont très consciencieux les pervers narcissiques ils sont consciencieux donc du coup ils vont reproduire des oeuvres au millimètre près mais ils ne sont pas capables d'inventer si vous voulez donc ça devient quelque chose qui est hyper carré qui est hyper rigide aussi et donc il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'humour si vous voulez quand vous voyez quelqu'un qui va blaguer facilement qui va jongler facilement avec les mots attention que les pervers narcissiques vont utiliser beaucoup ce sont des bons parleurs, des beaux parleurs pardon donc du coup ils vont jongler beaucoup avec les mots mais ils ne sont pas capables d'inventer ils ne vont pas créer une blague, ils ne vont pas être dans la création ils ne vont pas être dans la détente ils vont plutôt être dans la maîtrise dans le il faut absolument que ça soit comme ça tout est donc calculé vous allez sentir que ce n'est pas quelqu'un qui lâche prise que ce n'est pas quelqu'un qui se détend au contraire, c'est quelqu'un d'hyper vigilant et on peut confondre justement ça avec le zèbre parce qu'un zèbre parfois est hyper vigilant aussi quand il veut absolument obtenir un résultat mais justement il se met une certaine barrière très haut mais à la différence que le zèbre ne va jamais critiquer quelqu'un d'autre il va plutôt être curieux il va plutôt avoir envie d'apprendre des autres ce qu'un pervers narcissique ne peut pas faire parce que le pervers narcissique n'est jamais admiratif devant l'autre il le jalouse mais il n'est pas admiratif c'est pour ça qu'un pervers narcissique ne peut pas apprendre alors qu'un zèbre lui est plutôt orienté vers l'apprentissage donc si vous avez en face de vous quelqu'un à qui vous proposez un apprentissage et que cette personne ne prend pas cet apprentissage donc déjà c'est pas très très malin si vous, vous avez quelque chose à proposer et que l'autre ne le prend pas mais soit c'est parce que c'est un zèbre et que ça ne l'intéresse pas ça c'est possible aussi mais généralement le zèbre lui va quand même s'y intéresser un minimum et va être respectueux mais si quelqu'un rejette tout en bloc alors il pourrait s'agir d'un pervers narcissique qui déteste que vous sachiez quelque chose en plus que lui ou elle et donc ça généralement c'est l'ego qui est touché donc on va le voir effectivement très revendicateur très imbu comme ça et très aussi dans le non-respect surtout donc ça c'est typique des pervers narcissiques c'est vraiment souffler le chaud le froid changer de comportement viens ne viens pas je t'encourage à venir mais en même temps je te critique donc il y a des choses qui vont vers vous et contre vous en même temps et donc mélanger à une apparence de gentillesse donc oui les pervers narcissiques peuvent être entre guillemets artistes mais ce sont pas de vrais artistes ce sont de faux artistes ils jouent aussi le masque de l'apparence à ce niveau là et donc c'est d'une extrême rigidité peu créatif il n'y a pas de nouvelles idées qui sortent de leur art en question c'est toujours reproductible donc c'est d'ailleurs qu'ils reproduisent des choses tout simplement ils recopient des choses beaucoup même s'ils peuvent être très très pointilleux par rapport à cet art là en question ce n'est pas nécessairement vraiment un artiste un artiste c'est quelqu'un qui crée c'est quelqu'un qui invente c'est quelqu'un qui a de nouvelles idées c'est quelqu'un qui va jouer avec les couleurs avec les mots avec les choses avec les objets avec un matériel ou l'autre avec je ne sais pas un fer à souder que sais-je donc c'est quelqu'un qui va créer des choses à partir de rien qui va essayer de reproduire des choses pour en faire quelque chose de nouveau c'est vraiment la nouveauté qui prime et l'innovation qui va primer quand on est vraiment artiste c'est la créativité qui est mise à l'avant-plan c'est l'humour aussi c'est le regard décalé une façon de voir particulière le pervers narcissique n'a pas ce regard là le pervers narcissique ne sait pas faire ça le pervers narcissique se reconnaît comme ça mais attention il fréquente aussi parfois les milieux artistiques et puis tout d'un coup vous n'allez plus le trouver dans ce milieu là parce que forcément il aura été détecté et c'est assez typique des pervers narcissiques qui tout d'un coup quittent certains milieux ou certains endroits de vie d'ailleurs certains quartiers parce qu'en fait ils sont trop détectés parce que les autres l'ont vu et donc tout ça ça se sait de toute façon tôt ou tard un tel va le dire à un autre qui va le dire à un autre etc et il va mettre la puce à l'oreille à de plusieurs personnes et donc du coup ils ne pourront plus manipuler comme ils veulent et dans ce cas là ils changent de quartier ils changent de région donc vous avez beaucoup de pervers narcissiques qui déménagent comme ça très vite qui vont changer de lieu de vie et ça peut être aussi des gens qui des jeunes qui par exemple sont tapés en dehors de chez eux parce que les parents n'en peuvent plus donc ça aussi c'est à prendre en compte attention je ne dis pas que tous les jeunes qui sont mis en dehors de chez eux sont des pervers narcissiques ça veut simplement dire qu'un pervers narcissique aura plus tendance à changer de milieu tout simplement parce qu'ils sont profondément instables parce que forcément à un moment donné ils vont être détectés et forcément aussi potentiellement attaqués par certaines personnes il y a des personnes qui vont aller se venger forcément il y a des personnes qui vont vouloir faire sortir la vérité et donc ça ils détestent c'est un peu comme les vampires si vous voulez dès que vous les mettez au soleil ils se barrent ils ne supportent pas ça pour les pervers narcissiques c'est extrêmement la même chose ça ressemble à la même vie sauf que c'est mort à l'intérieur chez eux exactement comme un vampire c'est pour ça qu'on les appelle parfois aussi les vampires je ne sais pas si vous le savez et donc du coup forcément ils vont déménager quand ils sont découverts tout simplement donc ça peut être aussi changer de milieu amical entre guillemets parce qu'on sait que ce ne sont pas de vrais amis changer de relation de couple très régulièrement aussi parce qu'en fait ils ne savent pas tenir une relation de couple et demander quelque chose assez superficiel rester de toute façon dans quelque chose assez superficiel et dans le milieu artistique c'est exactement ça ça reste superficiel on recopie les choses mais il n'y a pas vraiment de créativité il n'y a pas vraiment de démarche de vie je veux par exemple dans mon art exprimer quelque chose qui est de l'ordre d'une valeur je veux par exemple rendre les gens plus heureux mais ça c'est pas un pervers narcissique qui va faire cette démarche là généralement le pervers narcissique va vouloir se valoriser lui principalement ou elle principalement donc voilà je vous embrasse très fort je vous aime très fort j'espère que cette vidéo vous aura répondu je sais que je suis un petit peu partie un peu plus dans tous les sens mais je pense que les éléments que je vous ai donnés peuvent aussi être super intéressants à exploiter donc voilà je vous embrasse très fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous et on se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos donc n'hésitez pas à partager la vidéo à liker ou bien tout simplement à commenter la vidéo en me demandant d'autres sujets ou en me demandant des approfondissements de certains sujets voilà je vous embrasse très fort je vous aime très fort prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos à ciao bye bye et on se retrouve très bientôt